Le mot « viole » m'embête un peu, parce que quand on pense à un viol, on pense à quelqu'un qui prend un plaisir brutal, et entre entendre la femme en tant qu'objet. Ici, on est dans une autre dimension, parce que ça s'accompagne de mutilations. Le docteur Mukwege, que j'ai rencontré, puisqu'on a publié son livre avec Colette Brachman, m'avait dit « Quand je perds une femme, quand je répare à la mutilation, je reconnais l'auteur, pas l'auteur personnellement, mais si ce sont des bandes du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud. Donc, il y a une manière de signer le forfait. Je veux dire, on est dans l'au-delà. Ce n'est plus une question comme ça, d'un soldat perdu, pris d'un coup de folie. Non, c'est véritablement quelque chose qui est comme ça. Alors, c'est vrai que le gouvernement rwandais, les autorités rwandaises, ont promu la femme. Et là, il n'y a rien à dire. Mais il faut savoir que ça n'a pas été immédiat. C'est-à-dire que quand il y a eu la prise de pouvoir, ils avaient fait une espèce d'échelle de Richter des crimes. Et le viol venait en quatrième et dernière position, au même titre que les vols de meubles, c'est-à-dire non punissables. Il a fallu que les femmes se révoltent. Cela dit, il faut dire aussi que très vite, ils ont revu les choses et le viol est devenu considéré comme une arme de destruction massive. Et donc, on l'a remis au premier plan. Le viol est catégorisé à la quatrième catégorie. Et donc, ce sont les femmes, justement, de Corinne, les femmes qui habitent au milieu d'Irard, qui sont assez votants, qui m'ont dit qu'on dérive, il faut aller appeler les femmes, d'autres femmes, parce que nous disons non à l'impunité. Nous disons non à la justice sociale. Parce qu'on ne doit pas nous prendre comme des objets. Alors, c'est à cette période-là qu'avec les femmes parlementaires, les femmes parlementaires guandaise étaient au nombre de 12. Mais 9 sont venus là où nous habitons, sur Corinne, pour écouter les doréances des femmes. Et c'est à partir de cette doréance-là qu'ils sont repartis au Parlement pour influer sur les hommes qui étaient nombrés à pouvoir accepter que les acteurs de viol soient la première catégorie. Ça a été le premier pas à gagner relativement aux viols faites aux femmes. Et puis aussi, en 1998, ce n'est pas par hasard que la Cour pénale internationale a conclu que le viol soit un acte de génocide. Il y a eu des promoteurs, et les promoteurs sont non, les femmes dans ce votage. Les femmes qui ont été témoignées au tribunal international pour le Rwanda, elles sont dans ce votage depuis 1994 jusqu'à même maintenant. ce sont elles que nous, que moi-même, j'ai préparé dans les petits groupes pour échanger sur le viol, sur la violence faite aux femmes, sur la violence sexuelle, en fait que plus tard, elles puissent être capables d'aller témoigner au niveau du tribunal.